Bonjour à vous. Dernier jour du programme Comprendre Côté Gaïchi. Dans les jours précédents, on a vu les points techniques, on a vu la modification d'un point technique au niveau de la saisie, on a vu la modification de la distance. Le premier jour, on a construit Côté Gaïchi. La position à 90 degrés, l'ouverture et l'entrée du pied. Le deuxième et troisième jour, on a adapté Côté Gaïchi à une modification. La première modification qu'on a vue, c'est la différence de saisie. On modifie la saisie, on crée l'adaptation en allant un petit peu plus loin pour retrouver Côté Gaïchi. Le troisième jour, on a vu qu'en modifiant la distance par rapport à l'atemi, notre corps empêche le retournement, on va solliciter l'épaule et du coup, il va falloir se déplacer beaucoup, beaucoup plus pour retrouver la même position Côté Gaïchi. On arrive aujourd'hui au quatrième jour avec la réflexion suivante. Finalement, on pourrait faire Côté Gaïchi de trois façons différentes en fonction de notre contexte. Oui, mais non. Ce serait ignorer une donnée. La donnée qu'en Aïkido, l'objectif, est de créer une liberté technique. Et cette liberté se crée par ce qu'on appelle le Riai. Le Riai est le lien entre les techniques. Le Riai est la mise en relation de choses qui semblent complètement différentes. Pour Côté Gaïchi, on va travailler aujourd'hui sur Nikkyo, Nikkyo Ura. Nikkyo Ura est une technique du catalogue que beaucoup de personnes connaissent. Kataté Dori, pour faire simple, Nikkyo Ura et une technique que l'on connaît bien. L'analyse vis-à-vis de Côté Gaïchi, maintenant, va nous expliquer pourquoi les solutions évoquées au jour 2 et au jour 3 ne sont pas possibles. Côté Gaïchi est un doigt au niveau du pli de flexion, trois doigts au niveau de la paume de la main, un doigt à l'arrière. Nikkyo Ura sera un doigt au niveau du pli de flexion, trois doigts au niveau du tranchant de la main et un doigt sur la paume, ici. Ce que vous avez dans un sens, ici, vous allez l'avoir dans l'autre sens, ici. La saisie de Côté Gaïchi est exactement la saisie opposée de Nikkyo Ura. Kataté Je saisis, j'ai le même retournement et je viens faire mon mouvement. Nikkyo Ura se fait devant Uke. Peu importe comment on le pratique. Là, tout le monde est quasiment unanime pour dire que Nikkyo Ura ne peut pas se faire en allant loin derrière. Un des coups d'un do sensei sur Nikkyo est le suivant. Le petit doigt doit être dans la direction d'Uke et le bras doit être en Z pour pouvoir faire Nikkyo Ura. Ça, c'est un coup d'un qui a été transmis directement par O sensei. Un enseignement oral. Shomen Uchi Une compréhension un peu plus poussée. Quand vous faites Côté Gaïchi, vous venez par au-dessus et vous venez saisir. 90 degrés. Quand vous faites Nikkyo Ura, vous venez par en-dessous et vous enroulez. Et vous venez. Côté Gaïchi et Nikkyo sont exactement le même mouvement au niveau du poignet, au niveau du côté, mais réalisé une fois par au-dessus et une fois par en-dessous. C'est-à-dire que si vous avez l'initiative que vous montez et que vous saisissez, si je prends 90 degrés, la même position, l'ouverture et je rentrais, on aurait ce qu'on appelle Nikkyo. Si je prends maintenant la descente, alors je suis par-dessus. Je crée mon ouverture et je descends. Alors, j'ai Côté Gaïchi. Mais mon corps et mon travail ont été absolument identiques. La technique manifestée ne s'est simplement adaptée aux conditions de la saisie du poignet, en montant ou en descendant. Les deux techniques sont les deux phases de la même pièce. Et pour l'illustrer, il faut savoir que Nikkyo, s'appelait à la base Côté Mawashi. C'était exactement la même partie que Côté Gaïchi qui était sollicité. Et pour Nikkyo, il est impossible de chercher à ouvrir loin vers l'arrière. Il est impossible de partir si on veut le faire descendre. Vous devez rester devant et proche pour pouvoir avoir ce bras en Z. Et c'est là où les pièces du pulse se mettent en place. Si pour Nikkyo, vous fonctionnez comme ça, si Nikkyo est la face inversée de Côté Gaïchi, alors pour Côté Gaïchi, les solutions où vous partez loin ne peuvent être envisageables à la condition de rompre le lien entre ces deux techniques qui sera la rupture de la possibilité de créer la liberté en Aïkido. Commencer à rompre le lien entre les techniques ne vous permettra pas de retourner à la notion qu'on appelle le Takemusu Aïké. Apprendre une technique doit être fait correctement. Cette technique doit immédiatement être mise en lien avec une seconde technique par le Riaï et ensuite par une troisième technique, une quatrième. et quand tous ces liens vont être faits, vous allez finalement découvrir une possibilité unique et cette possibilité va créer la liberté de manifestation technique et de cette liberté, vous allez pouvoir progressivement découvrir la notion de Takemusu Aïké. Vous voyez en quoi modifier une petite saisie le premier jour de notre cours va avoir des conséquences à la fin beaucoup plus que sur Côté Gaïchi. vous pouvez adapter la technique en modifiant votre distance en allant plus profondément en tournant en récupérant le point technique mais en faisant ça vous coupez avec toutes les autres techniques vous coupez avec le lien intrinsèque des techniques cette capacité de créer la liberté alors n'oubliez pas côté Gaïchi ici la saisie au niveau du pli de flexion le petit doigt 3 doigts au niveau de la paume de la main 90 degrés retournement sur l'arrembras on utilise la pronation et entrer sur l'arrembras